La baronne la plus célèbre de France a encore frappé. Ce vendredi 9 juin, Nadine de Rothschild était invitée sur le plateau de l'émission « C'est à vous », diffusée sur France 5, pour venir parler de son dernier livre intitulé « Très chère baronne de Rothschild » et paru aux éditions Gourpuf-Gradénigo en novembre 2022. A cette occasion, celle qui a récemment soufflé sa 91e bougie a été interrogée au sujet de son mari, Edmond de Rothschild, décédé le 2 novembre 1997 à l'âge de 71 ans. L'actrice s'est notamment remémoré leur rencontre en 1960, mais aussi son intégration dans la famille aristocratique de son bien-aimé, elle qui est issue d'un milieu ouvrier. Anne-Élisabeth Lemoyne a alors évoqué la belle-mère de Nadine de Rothschild, qui a été visiblement difficile à séduire. Edmond a été conquis en une soirée, mais pour gagner les faveurs de votre belle-mère, Noémie de Rothschild, cela a pris un peu plus de temps. A commencer la présentatrice de 52 ans. Néanmoins, a-t-elle poursuivi, elle a reconnu dès la deuxième rencontre que vous aviez de ravissantes manières de table. Ce à quoi son interlocutrice a répondu positivement, avant d'ajouter, méfiez-vous, tout à l'heure, j'ai l'œil qui va traîner. M. Cohen, attention. Nadine de Rothschild à 91 ans, découvrez ses looks marquants. S'il y a des petits manques c'est amusant que vous ayez pensé tout de suite à Patrick, a rebondi Anne-Élisabeth Lemoyne. Je ne sais pas pourquoi, a rétorqué la baronne. C'est peut-être le soir, lorsque je vous regarde à la télévision. Je constate qu'effectivement, il y a des petits manques quelque part, a-t-elle admis, en voyant ainsi une petite pique au chroniqueur de 60 ans, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'afficher un regard ébahi face à la remarque de son invité. Si vous avez besoin de leçons, M. Cohen, a-t-elle conclu avec humour, laissant l'intéresser quelque peu dans l'embarras. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Capture France 5 Crédit photo, Capture France 5 Crédit photo, Capture France 5